Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va voir comment recréer l'Apocalypse Stomé. Et bien je ne suis pas prêt de sortir une vidéo avec ça en fait. Alors avant qu'on démarre, si tu ne me connais pas, je m'appelle Romain Juliot, je suis le créateur du studio Machine Light Features et le fondateur de l'école de 3D H3D2. Maintenant que les présentations sont faites, et bien on peut démarrer. On se retrouve du coup sur Blender et je vais te montrer comment j'ai créé cette scène d'Apocalypse. Alors on y va. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir la scène directement avec toi et je vais t'expliquer comment je l'ai créé pour que tu puisses comprendre le fonctionnement, les différentes étapes et repart ça chez toi. Voilà la bête. Alors, on va évidemment séparer tout ça tranquillement et on va voir que ce n'est pas si compliqué quand ça en a l'air. Ok ? Donc ici, je vais venir juste simplifier mon interface 30 secondes histoire que je puisse voir quelque chose et je vais sortir et je vais te montrer en fait comment la scène a été créée si je puis dire. D'accord ? Donc ici en gros, l'idée c'est qu'on a travaillé sur deux layers. Donc un layer en gros, si tu ne sais pas ce que c'est, c'est un système dans Blender qui te permet d'avoir un rendu et tu peux rendre plusieurs marceaux de ta scène en même temps. Donc là, je l'ai rendu par exemple l'avant-plan qui va être la fenêtre du coup, différemment de l'arrière-plan du coup qui va être toute la 3D. On peut faire en fait deux systèmes différents. Ça se passe en fait sous forme de collection. Tu mets des collections liées à un layer, des autres collections liées à un autre layer. Je te montre ici. Si ça se passe là, les layers sont là, tu peux en créer de nouveau ici. Donc là, par exemple, je fais le foreground, on ne voit rien sauf la fenêtre du coup qui est là. Donc tu vois ici, il y a la fenêtre qui est là. D'accord ? Et du coup, on a directement du coup l'élément qui est en place et si tu passes sur le background, je vois tout sauf la fenêtre. Ça me permet du coup de faire un rendu des deux éléments séparés. D'accord ? Très intéressant. En fait, quand tu crées un nouveau layer ici, tu vas pouvoir en fait sélectionner ce que tu veux voir et ce que tu ne veux pas voir. Donc tes collections et tu vois qu'en fait, ça change en fait. Et du coup, ça se fait vraiment par collection. Donc, ceci étant dit du coup, on va vraiment s'intéresser plutôt au background puisque le foreground, il est relativement simple. C'est une simple projection en fait d'une photo sur une mode très basique. Donc, je ne vais pas revenir dessus. J'ai déjà parlé beaucoup de la projection. Je t'en ai parlé sur l'effet sur la tête. C'est exactement le même principe et je te remets de toute façon. Reviens là toi. Je te remets de toute façon du coup, la vidéo sur la projection ici en haut à droite. Ok ? Donc, on va passer du coup, on va parler du background qui je pense est le plus intéressant. Alors, on va arrêter de décomposer toute cette scène histoire qu'on s'en sorte. D'accord ? Même si elle tue à voir, encore une fois, elle n'est pas des masses compliquées. Je vais repasser ici du coup. Je verrou ici. Donc, en fait, la clé ici a été de vraiment commencer par travailler. Le premier truc, c'était les nuages. Il fallait qu'on puisse arriver à avoir des nuages qui étaient intéressants. Donc, comment j'ai fait ça ? En fait, c'est vraiment un modé. Une modé, tu vois ? Je n'ai pas dit que, mais genre, crado possible, tu vois ? Et en fait, toute l'astuce de ce système de modé-là vient du fait, en fait, de la subdivision et de la displace. En fait, on utilise une displacement en modifieur pour le déplacer. En fait, tu mets simplement une petite texture de cloud noise. La texture est là, tu vois ? C'est simplement ça. Vraiment pas grand-chose. Donc, genre, tu viens ici mettre une displace. Ici, directement. Distort Displace. Qui est là. Et dans la displace, tu peux chercher ta texture qui est là. Donc, de base, en fait, tu ne la créais pas. Il faut que tu ailles la créer ici. Mais en gros, je vais faire un petit plus ici, voilà. Et en gros, ça te permet d'avoir ce système-là avec ton nuage. Donc, c'était la première chose à faire. Après, dès que j'ai fait le nuel, en fait, je me suis vite concentré sur comment je peux lighter tout ça. Parce que le problème, c'est que quand tu fais une scène comme ça, il faut très, très rapidement savoir comment tu vas lighter. D'accord ? Très, très rapidement. Et notamment, là, je vois qu'on ne voit rien. Ce sont des lights. Alors, voilà. Et du coup, ce que j'ai fait ici, c'est que du coup, j'ai créé une lumière principale, en fait. Qui est celle-ci, en fait. Et cette lumière-là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que plutôt que de juste créer une light qui va éclairer, du coup, ma scène de manière classique, tu vois. Je me suis dit, ok, je vais créer une light. Mais cette light, elle va fliquer, en fait. Alors, pour faire ça, pour faire fliquer une lumière, c'est très, très pratique. Tu peux utiliser ce qu'on appelle, en fait, un modifieur de, ici, un modifieur de noise. Si il veut bien me le montrer. Voilà. On y va, ça va bien se passer. Voilà. Et donc, tu vois, en fait, on a un modifieur, il est très lent, tu vois. Mais du coup, on a un truc qui est de plus ou moins, du coup, fort en fonction du temps. Et ça vient de ça, en fait. Alors, pour ça, du coup, il faut créer une clé sur le power out light, ici. Tu fais un i, ici. D'accord. Tu mets une clé, tout simplement. Et après, tu viens mettre sur cette clé un modifieur. Et tu viens chercher, du coup, un modifieur de noise, ici. D'accord. Ça, c'est nouveau, je vois ça. On n'y est pas. D'accord. Et du coup, l'élément, ici, du noise, il suffit après de changer le scale et la strength, tout ce que tu veux. Et ça va créer un système où les éléments vont varier, en fait, au cours du temps, de manière complètement aléatoire. Et du coup, ça, c'est vraiment, vraiment top. Maintenant que ça, c'est fait, du coup, on a notre lumière qui est en place et qui varie au cours du temps. Donc, c'est plutôt cool. Et tu vois qu'en fait, rien qu'une pop-up light rouge, ça crée quand même des éléments déjà vachement intéressants. Alors, en sachant ça, évidemment, ce n'est pas gagné. Il faut faire d'autres choses. Et notamment, la classique dont je n'arrête pas de parler, c'est l'HDRI. Il faut absolument que tu aies une HDRI qui éclaire ta scène. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une photo de la série Stranger Things. Et en fait, je l'ai mis en HDRI. Vraiment toute seule, toute simple. Donc, si je vais dans mon channel editor et essayer que je regarde un petit peu mon HDRI dans le world, tu vois, c'est ça. C'est une pauvre image. Alors, là, je vais l'afficher juste pour te montrer. Donc, je vais aller dans, ici, film. Je vais désactiver la transparence. Voilà, c'est ça. J'ai mis ça en HDRI, tu vois. Et l'idée, en fait, ce n'est pas histoire de créer quelque chose de réaliste, mais c'est juste histoire de créer quelque chose où on est, en fait, des réflexions et un éclairage un peu différent. Tu vois, là, ça crée des réflexions bleues et des éléments comme ça, vraiment intéressantes dans notre image pour qu'on ait quelque chose où, simplement, les noirs ne soient pas bouchés, bouchés, en fait. On veut des choses où on est des ombres, d'accord ? On ne veut pas du noir noir. On veut des ombres qui reflètent quelque chose que dans la vie, rien n'est parfaitement noir. On a tout le temps des éléments à refléter. Donc, en gros, cette HDRI, elle est là pour faire ça. Donc, pour l'instant, on a deux choses très simples. Trois choses très simples. On a une HDRI vraiment basique qui est une pauvre photo de Google de Stranger Things. On a une modée des plus basiques pour un nuage. Et on a, du coup, une light qui est ici. Et j'en avais rajouté une deuxième ici pour faire la lune, je crois, une petite directionnelle, mais qui est aussi très, très douce. OK ? Donc, vraiment, rien d'incroyable en termes de modée et de lighting, mais c'est pour avoir la valeur. En fait, c'est ce qu'on appelle un layer, d'accord ? Et là, une fois qu'on a fait ça, on va commencer à acheter du détail dans la scène. Donc là, à partir de là, je vais créer, du coup, le sol. Après, je vais, du coup, modéliser, évidemment, la route. Alors, encore une fois, la route, les poteaux. Enfin, tu vois, la modée, c'est basique. C'est des tubes, les trucs. Il n'y a rien de fou. D'accord ? Ça, c'est important de le comprendre. Tu vois, même les poteaux, si tu regardes les lignes, elles ne tiennent même pas dans les éléments. Alors, ça, on va en parler après. C'est pour ça que moi, c'est un drame depuis tout à l'heure. Je ne sais pas. Voilà. Ça, on va en parler après. Donc, la route vraiment basique. Je suis parti d'une curve après que j'ai extrudé. Rien de vraiment très, très compliqué. Je vais essayer de la sélectionner quand même pour que tu puisses voir. Voilà. C'est une curve avec, du coup, un profil en forme de vague comme ça. Et puis, voilà. Tu as ton élément. Je ne sais pas comment faire ça très rapidement. La route, quand même, c'est important. On va en faire une route rapidement avec une curve. Tu crées une curve, en fait. La curve, ça, ça va être le profil de ta route, en fait. D'accord ? Je me suis planté. Une curve, un zéro. Le profil de ta route. Tu vas dire, moi, le profil de ma route, c'est ça, tu vois. Ok. Ça, c'est mon profil de la route. Donc, ça va vraiment être sa forme. Et je crée une deuxième curve. Une baiser. Qui va être, du coup, la route en elle-même, tu vois. Hop, 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 etc. Ok ? Et là, du coup, ce que je peux faire, c'est prendre cette curve-là. Et dans ces paramètres de curve, je viens dans Géométrie. Je fais Object dans Bevel, ici. Et je viens chercher, du coup, la première. Et bim. J'ai une route. J'ai fini. Elle est un peu trop petite, un peu trop grande. Hop, hop, voilà. Voilà ce qu'il y a. Et du coup, j'ai vraiment pris pour retracer la curve, pour rendre un truc bien propre, ici. Mais globalement, la route, je l'ai fait comme ça. Ce n'est pas plus compliqué, tu vois. C'est vraiment super d'éthique. Donc, maintenant qu'on a ça, du coup, on a une route. Alors, les pointillés, c'est un pauvre, du coup, une pauvre ligne où j'ai mis un arrêt dessus, tout simplement. Et après, je l'ai défendu éveillé à la curve de la route, tout simplement. Et après vient, du coup, l'élément des voitures. Parce que du coup, moi, je voulais un petit peu qu'on ait cette sensation de… Bah, il fallait que ça bouge un peu, quoi, les éléments. Alors, du coup, j'ai rajouté deux éléments où il y a beaucoup de mouvements. C'est notre ami les voitures et notre ami les éclairs. On va en parler plus tard. Alors, j'aimerais bien que, par contre, du coup, il puisse… Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas venir en temps réel. Il rame de ouf. Alors, je pense que c'est parce que j'ai caché mes particules, mais j'ai caché l'objet. Je n'ai pas caché la particule. Je pense qu'il les calcule tout le temps. Et les particules, évidemment. Je n'ai pas envie de te montrer ça tout de suite. Ça, juste après. Alors, où es-tu, petite particule ? Particule émetteur, tu es là. Voilà. On va les cacher directement ici. Tac. Voilà. Ok. On rame toujours. Ce n'est pas forcément ça. Il y a encore un truc qui galère. Voilà. Bon, tant pis. Ici, du coup, on a des éléments où… On a des voitures. Et l'idée, c'est que tu te dis « Mais comment tu fais pour prendre une voiture ? » C'est simple. Je ne la fais pas. Tout simplement parce que tu as une voiture sur un élément comme ça, où tu les vois seulement quelques secondes. Je vois. Très loin de la caméra. Je ne vois pas. Ce n'est pas grand tellement. Ça n'a rien de les faire, en fait. Tes voitures. Juste, tu vas les choper sur un site. Si tu es un trainer, un blenso, tout ce que tu veux. Et tu viens les animer. Alors, moi, je ne sais plus d'où les viennes. J'en ai tellement des voitures. J'en ai dit tellement depuis des années. Je ne sais pas si c'est un pack qu'on a acheté ou un blenso ou peu importe. Mais dans tous les cas, j'en ai pris deux ou trois que j'avais en stock. J'ai fait… Et je les ai animés très rapidement. Et pour les animer, pareil, en fait, je les ai juste fait suivre une curve. Donc, j'ai mis une curve et je les ai fait suivre une curve, tu vois. Et il y a juste, du coup, cet anim-là qui est un peu plus galère. C'est quand la mode, en fait, si elle rentre sur un poteau… Alors, les poteaux, ils sont cachés. Mais en gros, si je les affiche… Poteau left, poteau right. Voilà. Et du coup, tu vois, on a un élément où la voiture, elle vient de taper dans le poteau. Mais en fait, pareil, c'est des éléments d'anim vraiment très, très basiques. Je vais te mettre une vidéo ici, juste à droite, qui s'appelle « Animons ce cube ». Où je parle justement, du coup, de comment faire ce système-là. C'est exactement le même système, quoi. C'est simplement, en fait, la voiture qui arrive dans le poteau. Où est-ce qu'elle est ? Et en fait, on va utiliser un système d'empty, ici, pour pouvoir plus ou moins la tourner comme on le souhaite. Tout simplement. Donc, c'est vraiment juste ça. Et ça, j'en parle, justement, dans la vidéo que je fais juste en haut à droite, qui s'appelle « Animons ce cube ». Le système d'empty pour pouvoir gérer les différentes, simplement, contraintes. Et avec ça, du coup, pouvoir faire quelque chose qui soit le plus intéressant possible. OK ? Et une fois qu'on a ça, du coup… En fait, on a déjà le Scud Xen qui est en place. Alors maintenant, il va falloir rajouter les détails avant de s'attaquer à l'animation du nuage, parce qu'il y a un gros morceau. C'est, du coup, un des gros détails qui a dû être mis en place et qui était assez lourd et qui n'a pas été évident à mettre. C'est les armes, en fait. Parce qu'en fait, il y a plein d'armes, ici, qui sont cachées. Donc, on va les réafficher 30 secondes. Alors, je ne sais plus si… Non, ce n'est pas ceux-là. Je crois que c'est le Géométry Note qui est dessus que j'ai juste caché. Alors, comment j'ai fait les armes ? Là, du coup, c'est très simple, mais vraiment basique. En gros, j'ai créé un système de Géométry Note des plus simples. Tu vas le voir. On va le voir ensemble. Hop, voilà. C'est un simple scatter, mais vraiment, mais tellement basique, quoi. Donc, on va l'afficher. Et en fait, chaque scatter, en fait, il affiche juste un plan, tu vois, avec un arbre, tu vois. C'est juste ça, en fait. Et ce n'est même pas, en fait, ce n'est même pas des... Ce n'est même pas des bonnets, en fait. C'est juste un pauvre plan avec une texture de PNG, quoi, tout simplement. Et l'idée, elle est là, en fait. C'est que j'ai utilisé ça. Alors, je crois que maîtrise, ils sont là, tu vois. Donc, je vais te montrer après. Donc, il y en a deux, tu vois. Et l'idée, c'est que... Donc, c'est vraiment des plans juste avec une texture de PNG dessus. Tu vois, vraiment rien de compliqué. On pourra les voir en détail après. Et après, ce que j'utilise simplement, c'est ça. C'est que j'utilise, du coup, en input, la géométrie. Donc, la géométrie du plan, ici, que je viens, ici, join à la fin. D'accord. Et là, je viens faire simplement un distribution point on face, ici. Donc, sur le géométrie, distribution point on face, ici. Là, je viens faire un instance on point. Donc, ça, en fait, ça crée des points partout sur la géométrie. Si je regarde ce que ça donne, tu vois. Hop, ça fait des points partout, tu vois. Des petits points. Et voilà. Ça, ça va instancer des éléments sur les points créés. D'accord. On le voit. Hop, ça va créer, du coup, les instances. Et du coup, il faut évidemment mettre la source de l'instance, qui est, en fait, du coup, une collection info. Là, je mets les prix et je dis, tu me prends, en fait, quand je mets séparer de Sheldrum, ici. Il me dit, tu prends des éléments, en fait, qui sont dans la collection au hasard, en fait. Donc, c'est vraiment cool. Et je viens cocher ici, pick instance, du coup, pour qu'il vienne instancer les éléments. C'est quand même mieux. Et du coup, on a un système pour gérer la densité, ici, qui est, en fait, très simple. Là, du coup, je voulais avoir un système où j'ai plus de densité à mon rendu que dans mon viewport. Donc, je vais faire un switch entre, du coup, false et true. Et en fait, ça me dit, quand c'est false, donc quand je ne suis pas dans le viewport, tu me mets 0,050, donc 10 fois plus d'arbres. Et quand je suis dans le viewport, tu me mets 0,005 en densité, du coup, pour avoir, du coup, on va dire, 100 fois moins d'arbres. Enfin, du coup, 10 fois moins d'arbres que le false. Ça me permet, du coup, de pouvoir rester en temps réel dans mon rendu. Et en dernier truc, du coup, j'ai mis un paramètre de densité, en fait, qui s'appelle trees. Et ça, du coup, c'est juste un paramètre tout bête. C'est juste un vertex paint. Du coup, j'ai sélectionné des vertex sur le plan qui me permet, en fait, simplement de ne pas mettre d'arbres sur la route. Donc là, du coup, je vais te le montrer après. Si je passe en edit mode, ici, et que si j'affiche, du coup, mon vertex paint, là. Et du coup, je vais réafficher ma géométrie directement. Seul. Voilà. Tu vois, c'est ça, je vais t'expliquer. Donc, j'ai peint, en gros, les éléments où est-ce que je voulais des arbres. Tout simplement. Avec, du coup, l'outil de weight paint. Tout bête, vraiment tout bête. Et il est là, c'est celui-là. Tout simplement. OK. Donc, rien de plus compliqué que ça. Et du coup, derrière, en fait, grâce à cet élément-là, tu peux le mettre, en fait, trees. Tu peux le balancer dans l'entrée, ici, de densité de ton géométrie. Tout simplement. Il suffit de créer, du coup, en fait, un nouveau, un nouveau, tu fais un petit plus ici, tu mets dans city et ça marche. Et je l'ai mis, du coup, à cet élément-là, à cet endroit-là. Et après, du coup, à la fin, en fait, quand on join le tout, quand on join les arbres et, du coup, la géométrie originale, ça nous donne ce résultat-là. Et puis, on a fini. Plus besoin de s'embêter. Et on a nos arbres. OK ? Donc, voilà. Alors, maintenant, il reste quelques petits éléments encore à faire pour cette scène. Pas grand-chose, mais quelques petits éléments, quand même. La première chose, du coup, ça va être de gérer l'animation de notre... Hop ! Ici, timeline, 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 voilà. De notre bras en nuage, là, ces espèces de trucs, là. Parce qu'évidemment, ça, c'est à part, tu vois. Et ça, c'est un peu plus compliqué. D'accord ? On va regarder comment ça marche. L'idée est très simple. J'ai fait une modée, encore une fois, des plus basiques, tu vois. Ça, c'est la modée de base, tu vois. Vraiment, mais vraiment, il n'y a rien, quoi. Si j'arrive, peut-être un jour, à... Voilà. Donc, une modée très, très, très basique. Bon. On le voit, c'est basique de chez basique. Et j'ai fait, en fait, un squelette d'armature des plus basiques aussi. Il ressemble à ça. Là, il m'en manque, hein. Ce n'est pas tout affiché. Il ressemble à ça. Voilà. Donc, on a simplement, du coup, un bone là, un bone là, un bone là. OK ? Et là, j'ai mis un Nika, ici. D'accord ? Donc, comme ça, en Nika, du coup, je peux déplacer ça. Et ça me permet de déplacer ma jambe, tu vois. Alors, ça galère, parce qu'il y a le modifier le display dessus. Je vais l'enlever 30 secondes, histoire que ça me délire moins. Tac, tac. Donc, je peux déplacer ma jambe directement, ici. Vraiment, rien de compliqué. Alors, je place une jambe, mais... Et un autre élément là, qui est juste le parent de tout, en fait. D'accord ? Et ça, c'est mon pôle vecteur. OK ? Donc, en gros, lui, il a un Nika. Simplement un petit Nika normal. C'est lui, le contrôleur de l'ika. Lui, du coup, c'est le logiciel qui subit l'ika. Et le pôle vecteur, c'est ce qui va permettre de gérer la rotation. C'est tout. On a fini. C'est quand même plus compliqué que ça. Simplement ça, du coup, l'anime de cet objet. Ah ! C'était ça qui faisait rame et tout. C'était la displace de lui. Et tu vois que du coup, l'anime, encore une fois, pareil. C'est vraiment magique au possible. D'accord ? La petite astuce que j'ai utilisée pour que le petit vienne s'écraser sur le sol, c'est en fait une shape key. Donc ici, je suis venu mettre une shape key, tu vois, qui sont là. Voilà. Je les ai animées, tu vois, elles sont animées au fur et à mesure, tu vois. Hop, clac, clac. Ici, tu vois. Hop. Si tu sais pas ce que c'est une shape key, je te renvoie à l'ancienne vidéo que j'ai faite où je m'explose la tête, je te la mets là en haut à droite, où je m'explique du coup, notamment, comment j'ai utilisé les petits pour m'exploser le crâne. C'est exactement du coup le même principe. Là, il y en a trois, tu vois. Ils sont animés du coup en fonction de quand il touche le sol pour pas que ça écrase l'élément. Ok ? Ensuite, sur cet élément-là, du coup, j'ai en fait subdivisé l'élément. Bon, ça n'a rien d'incroyable. J'ai mis une displace dessus, exactement ce principe-là, et j'ai re-subvisé derrière. D'accord ? Alors évidemment, tac, tac, nous on va rester comme ça, histoire que ça ne rame pas trop. Et voilà un petit peu l'intérêt. Alors, je n'en suis pas très très content de ce bras. Moi, je trouve que je le trouve un petit peu en dessous du reste, honnêtement. Mais bon, c'est la vie. Notamment à cause de la displace. Je pense que la displace, elle est trop forte à certains endroits. Elle flique trop, c'est pas foufou, je trouve. Je préfère complètement le rendu du nuage en displace que le rendu de la jambe. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. J'ai décidé de les sortir tel quel, et c'est comme ça. Peu importe, du coup, on a maintenant notre bras. Ok ? Et maintenant, du coup, à ce qu'anime, il reste ça. En fait, je voulais commencer à faire voler les bagnoles et tout, tu vois. Donc, le bas arrive, tac, tac, tac. Et du coup, on a un élément où, paf, on a toutes les voitures qui se mettent à voler, etc. Et ça, tu vois, c'est très simple. J'ai pris la route, je l'ai découpée, je l'ai convertie en mèche. Et je suis venu avec mon outil de cut et j'ai fait comme ça. Et j'ai fait entrer et j'ai enlevé les morceaux. Vraiment, basique, je suis bagique. Et après, j'ai animé chaque morceau à la main. Enfin, vraiment, mais genre, je l'ai animé en partant puis vers le haut. Il n'y a rien de compliqué, vraiment juste des clés très très basiques. Encore une fois, si l'anime, ça ne parle pas, j'invite vraiment à regarder la vidéo que j'ai mis en haut là sur animons ce cube. Ce sera beaucoup plus simple pour toi à comprendre. Ensuite, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé ce système-là pour amener plus de choses au réalisme en utilisant un système de particules. Parce que si on a du vent, etc., évidemment, il n'y a pas que des morceaux de route qui vont se mettre à voler. Il va y avoir évidemment des feuilles, des petites pierres et tout. Et c'est là que j'ai utilisé du coup des particules. Donc, on est parti pour ça. Donc, là, l'idée est simple. J'ai utilisé du coup un système où... Où es-tu, particules ? Voilà. J'ai mis deux plans les uns sur les autres. D'accord. Et sur ce plan, j'ai mis deux systèmes de particules, un chacun ici. D'accord. Le premier système de particules ici, qui est le premier, on va l'afficher. C'est simplement, en fait, tu vois, c'est comme les arbres, mais avec des photos de feuilles. Tu regardes, je te montre. Voilà. Comme les arbres avec des photos de feuilles. Donc, en gros, j'ai mis des points en particules et j'ai rendu ici, en moteur de rendu. Où es-tu ? Petit moteur de rendu. Où es-tu ? Là, render. J'ai sélectionné la collection, une collection lived, et dedans, dans ma collection lived, on va regarder où est-ce qu'elle est. Où es-tu ? Là. Voilà. Hop. On va juste regarder ce qu'il y a. Il y a deux feuilles différentes, en fait. Donc, deux textures de feuilles différentes. C'est juste des plans. D'accord. Et du coup, tu vois, on a les feuilles qui volent et c'est la paix. D'accord. Réalement, rien compliqué. Alors, pour donner un effet un peu plus intéressant aux particules, j'ai rajouté aussi des forces, du coup. Une force de turbulence qui permet d'avoir un truc un peu moins trop uniforme. Mais vraiment rien de compliqué. Donc, en gros, je fais avancer les feuilles vers le haut avec une force qui tire vers le haut. Alors, je vais retrouver les forces. Je ne sais plus où est-ce qu'elles sont. Là, ici. Tac. Donc, voilà. Ça, c'est la force qui tire vers le haut. Donc, c'est juste un wind que j'ai mis vers le haut. Tu vois, vraiment tout bête. Là, tu fais Shift A. Force. Si j'arrive à le trouver. Voilà. Force field. Wind. Et tu viens tirer vers le haut. Et après, j'ai mis un turbulence qui permet d'avoir un truc un peu plus aléatoire. Le turbulence, tu le mets au milieu. Tu ne touches pas. Tu juste augmentes sa taille. Ici. C'est important. Ça ne marche pas. Il faut juste augmenter sa taille. Ici, la strength, c'est la taille. Mais c'est tout. Ok. Et du coup, ça crée ces petits éléments de feuilles. Et ensuite, je me suis dit, ok, c'est bien. Mais il faudrait un peu plus de détails. Et du coup, j'ai fait la même chose avec un système de cailloux. Je crois que c'est lui. Des petits cailloux, des petits morceaux, etc. Paf. Et tu vois, du coup, là, c'est des petits cailloux. Pareil, c'est vraiment 2-3 modés. Il n'y a même pas de la monnaie, ce truc. C'est complètement dégueulasse. Et même chose. C'est toujours le même principe, en fait. Et du coup, à la fin, tu te donnes des particules. Et ça donne ce détail qui manquait, en fait, avec l'air qui arrivait et tout ce qui se mettait à voler, etc. Donc là, c'est vraiment pratique. Pour l'instant, c'est assez petit. On est quand même à une belle distance de la caméra. Donc, ce n'est pas le genre de truc qui se voit à fond. Mais ça amène vachement de détails. Ok ? Donc, maintenant qu'on a ça en place. D'accord ? Je vais recacher mes particules, histoire que ce ne soit pas trop. Ça ne rame pas trop. Il nous reste, évidemment, à faire le shading. Parce que du coup, là, on a fait notre lighting au début, avec notre petite lampe. On a fait nos modés, notre petite animation. Maintenant, il va falloir shader tout ça. Donc, pour shader tout ça, comment je m'y supprime ? Déjà, en fait, j'ai voulu rendre mon lighting un peu plus... Avant de passer au shading, j'ai voulu rendre mon lighting beaucoup plus dynamique. Et pour ça, du coup, j'ai fait un système de Storm. Alors, ça, c'était vraiment sympa. Comment j'ai fait ce système-là ? Parce qu'en fait, du coup, on pourrait croire qu'il y a des éclairs partout. Alors qu'en fait, au rendu, il n'y a pas du tout des éclairs partout. L'idée est très simple. En fait, j'ai des curves ici. Donc, j'en ai quelques-unes. Enfin, j'en ai mis une quinzaine, je crois. Qui, à chaque fois, même chose, subissent, encore une fois, une display. C'est fou, j'aime beaucoup utiliser cette display, mais c'est parce que ça marche de ouf. Donc, ça subit une display. Alors, je ne sais plus si c'est des curves. Ah non, ce n'est même pas des curves, c'est vraiment des objets. Par contre, c'est des points. Et du coup, ça subit une display. Et après, pour créer du mesh sur ces points, parce qu'à la base, la modélité, c'est juste des lignes, tu vois. J'ai simplement, du coup, utilisé le modifieur Skin, qui permet d'ajouter, en fait, comme si c'était une curve, un mesh autour d'une arête. Très pratique. Et du coup, l'idée, une fois qu'on a ça, c'est qu'on a notre display en place, et ça bouge de partout. Alors, comment je fais pour faire bouger la display ? C'est ce que j'ai aussi utilisé pour le nuage. Il suffit, en fait, de la faire se contrôler par un objet, qui s'appelle, du coup, StormControl, et, en fait, de déplacer cet objet dans le monde. Et quand tu vas déplacer l'objet dans le monde, ça va, en fait, faire vibrer la display. En fait, ça va faire que les objets vont se déplacer avec la display, tout simplement. Donc, ici, display, tu mets coordonnées, tu mets object, et tu mets un objet dans le monde, et sauf lui-là, tu l'animes. Je ne sais pas où il est. On va le retrouver. Il est là. Donc, c'est un MT, tu vois. Et tu vois, en fait, lui, là, je pense qu'il va juste vers le haut. J'ai juste animé vers le haut. C'est tout. Et du coup, c'est lui qui fait bouger les éclairs. Alors, c'est bien beau tout ça, mais ça ne répond pas à la question. C'est que là, pour l'instant, il y a des éclairs partout. Comment ça se fait qu'il n'y en a que certains allumés à certains moments ? À certaines frames. Tu vois, je pense qu'il n'y en a aucun allumé. Et quand on voit, c'est d'en trouver une prime, où est-ce qu'on a l'allumé ? Si on en a une un jour. J'adore la sauter. Ah, voilà. Et là, du coup, on a un, tu vois, qui est allumé. Et la scène d'après, il n'est plus allumé. Comment je l'ai fait ça ? Et là, en fait, l'astuce, elle est vraiment basique, mais tellement efficace. En fait, dans mon shading, j'ai simplement ici un shader classique. Hop. Où, à la base, on a juste ça, en fait. Donc, je vais enlever du coup. Voilà. À la base, on a juste ça. Donc, en gros, on a un shader sur absolument tout. Ok. D'ailleurs, je ne sais pas beaucoup, on ne voit pas. Il ne devrait pas. Voilà. Donc, je vais couper ça 30 secondes. Voilà. Donc, on a un shader sur absolument tout, à la base. Tu vois. L'idée est là. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé... En fait, ça, je pourrais bien le dégager. Du coup, ça revient en même. Ouais. Ce que j'ai utilisé, du coup, c'est un truc, un truc vraiment tout simple. Pour pouvoir activer ou désactiver des éléments. C'est en fait, j'ai utilisé l'algorithme ici de distance de vecteur. Ouais. Ces deux nœuds-là, c'est en fait la base de l'effet. Je t'explique comment ça marche. Tu prends l'objet n'importe lequel. Donc, moi, c'est un truc qui s'appelle Light Storm Power. On va regarder où est-ce qu'il y a dans ma scène. Ici. D'accord. Et là, alors, je vais prendre ça ici. Je vais piquer ça. Ça va être sur ça. Voilà. Light Storm Power qui est là. D'accord. Donc, je vais montrer à quoi il ressemble. C'est ça. C'est une boule, en fait. Et en fait, avec cet effet-là, ce que tu peux faire, je vais te montrer, c'est que si j'affiche, si je fais un vecteur mat Lens, ça affiche la distance qu'il y a entre l'objet et les éléments. D'accord. Donc là, on voit, si je déplace l'élément, tu vois, on va avoir des... Tu vois, la couleur, elle change. Tu vois là, hop. La boule est plus proche de l'électricité qui est là. Du coup, elle est plus grise, tu vois. Parce que, évidemment, la distance est moins grande. OK ? Donc, c'est l'intérêt de cet algorithme. Ça va donner une notion de la distance qui est entre la boule ici, donc le Light Storm Power et les différences d'éclair de toute ma scène. Alors, tu vas me dire quel intérêt ? En fait, si je fais un peu de maths dessus, notamment un petit divide juste pour gérer la puissance et surtout, je fais un map range où je l'inverse le blanc et le noir. Donc, en gros, en to min, je mets 0 et en to max, je mets 1. Alors qu'en from min, je mets 1 et en from max, je mets 0. Donc, en gros, ça, ça permet d'inverser les deux avant, après. Et du coup, maintenant, on voit qu'en fonction de way, ma boule, ça affiche. Tu vois, là, on le voit bien. Ça affiche l'éclair qui est le plus proche. Et là, on se dit, attends, c'est gagné du coup. On a fini. On a fini parce que là, du coup, on a un élément pour allumer et éteindre les différents éclairs en déplacement simplement la boule. L'idée, maintenant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ça et je l'ai mis dans un mix shader entre ce shader-là et un shader transparent qui, du coup, on ne voit rien tout simplement. Et voilà, c'est tout. On a le résultat. Et maintenant, quand je déplace la boule, je peux afficher n'importe quel éclair. La dernière solution, c'est simplement de mettre une clé sur la boule au niveau de ses positions dans le monde et de faire simplement un noise dessus. Donc, tu vois, si je vais dans mon graph editor, comme la lumière au début, tu vois, il y a un noise sur mes trois éléments. Et en fait, du coup, ça fait que ma boule, tu vois, elle bouge partout, tu vois. Ça fait vraiment bouger à toutes les primes. Ce qui fait que, du coup, à toutes les primes, elle va plus ou moins éclairer, enfin, afficher plutôt, du coup, différents éclairs. Et c'est tout l'intérêt, c'est tout l'intérêt de ça. Grâce, du coup, à ce noise. Et le noise, je te rappelle, c'est un modifier simplement. Tu mets les clés sur ses positions et tu fais simplement, du coup, un modifier dessus. Et voilà. Et tu vois, tu vois, je l'ai fait vibrer dans la zone, en fait, de mon anime. Et du coup, à chaque image, si j'ai de la chance, ça tape sur un éclair et on le voit. Si, par contre, il n'y a pas de chance, il n'y a aucun éclair qui ne se voit pas. Il n'y a aucun éclair qui ne se voit. Et c'est ça qui va donner, du coup, cet effet d'éclair automatique. Et du coup, ça me permet de créer des effets. Tu vois, cet effet-là, il met à peine une heure à être fait. Tu vois, tu fais tes courbes, ta displace. D'accord ? Ton émission à fond. Et ton petit élément qui va dire, OK, quand est-ce que je suis allumé ? Quand est-ce que je vais éteindre en fonction de la distance ? Je rappelle, c'est simplement, du coup, le nœud avec l'objet. La distance. Là, je l'ai divisé pour pouvoir plus ou moins l'agrandir. Pourquoi pas ? Et après, j'ai mis à l'apprendre, je peux inverser l'effet. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et c'est super pratique. Je te conseille fortement d'utiliser ce système-là. L'algorithme de distance en shader. Souvent, on prend la position d'objet et utiliser la distance. C'est souvent pratique pour faire plein de trucs. Tu peux faire des trous avec ça. Tu peux faire des traces de fumée. Tu peux faire des allumages, éténage d'éléments en fonction de ces objets proches ou loin. Tu peux faire plein de trucs. Vraiment plein de trucs. Et c'est super pratique. Donc, voilà comment j'ai fait mes éclairs. Alors maintenant, du coup, comment on est sorti pour le shading du reste ? Après, le shading du reste, en fait, c'est plus ou moins basique. Donc là, j'ai un petit shading pour le sol qui est relativement simple. Un petit noise texture. Rien de bien fou. Là-dessus, j'ai mis un map range pour le contraster et j'ai mis ça en bump. D'accord ? Le map range va me permettre simplement, du coup, de contraster et d'avoir deux couleurs. Tu vois, du vert et du marron. Et ça, du coup, je le mets dans un principal shader avec un même map range, du coup, dans la roughness. Donc, en gros, du coup, ça me fait une couleur vert et marron. Et du coup, avec un système où c'est plus ou moins réfléchissant, tout simplement. Voilà. Donc là, on a le sol. La route, c'est magique au possible. On a ça dessus. Donc, c'est un noise très, très élevé en termes de taille. C'est ça. Et ça, je l'ai mis en bump, du coup. Et voilà. La route, c'est vraiment magique au possible. Et l'intérêt aussi, c'est que comme on a un éclairage qui est relativement faible, relativement... Ouais, relativement... C'est relativement dark, en fait, comme ça. Et bah, du coup, en fait, si ton shading n'est pas nickel, c'est pas grave, en fait. Et c'est pour ça que, du coup, ça a appris. Ça a été relativement vite, en fait, pour faire un shading intéressant. Je pense que le shading qui est le plus intéressant, ici, dans cette scène, ça va être celui des nuages. Notamment, du coup, de celui-ci, comment on fait un nuage, en fait, en 3D qui soit propre. Et avec surtout une modée qui est si, en fait, bah, nulle. De base, tu vois, la modée, il n'y a rien, tu vois. Comment je peux créer, du coup, ce type de nuage, tu vois, avec... Tu vois, on voit des trous dans la modée, alors qu'il ne devrait pas en avoir, tu vois, parce que c'est la modée. Quelle technique j'ai utilisée ? Et bah, je vais pouvoir te montrer ça. Ça, c'est intéressant. Donc, en fait, c'est une technique en particulier où on va utiliser, du coup, le volume. Pour faire le nuage classique. Quand tu veux faire un nuage, tu ne t'envers pas. C'est un principal volume. Mais on va venir jouer avec un noise en 3D, du coup. Alors, je te montre un peu l'intérêt. Ici. Si j'arrête le noise ici, on a ça, là-bas. OK. Voilà. On a ça. Et l'idée, ça va être de jouer avec ce noise en le contrastant, toujours avec un map point. Donc, je vous rappelle, le map point, pour contrasser, il suffit de rapprocher ces deux nombres. Donc, ici, ça donne ça. Et là, du coup, en fait, tu vois, on a des trous, du coup, maintenant. Et ça, en fait, après, on peut le mettre dans la densité de le principal shader. Alors, je mets un petit multiply pour pouvoir gérer la densité plus facilement. Mais du coup, on a ça. Et tu vois, on a des trous et pas des trous. Et du coup, si jamais tu joues avec ça et tu dis, non, mais en fait, je veux plus ou moins de nuages. Et bah, hop, je peux venir par exemple là, je peux dire. Non, mais en fait, je veux pas beaucoup de nuages. Et bah, hop. Tac. Là, j'ai beaucoup moins de nuages. J'ai que quelques taches blanches. Et du coup, bah là, tu vas avoir du coup un nuage qui sera beaucoup moins présent. Bon, je me suis planté. Tu vois. J'ai que quelques petits morceaux du coup de nuage ici. Et du coup, c'est intéressant parce que ça te permet de créer du détail dans ton volume de manière très facile, simplement en contrastant un noise et en le mettant dans la densité de ton principal volume. Et ça permet du coup de créer du détail que t'aurais jamais pu avoir en modélisation par exemple, même avec une display hyper détaillée. Donc, c'est vraiment, vraiment très pratique. Et c'est comme ça que du coup, j'ai shédé mes deux nuages. Même si je trouve que le shading de celui-ci est un peu moins réussi. Tout comme la modé d'ailleurs. Mais bon, c'est la vie. Et voilà. On y est en fait. On a fini. On a vraiment la clé de cette scène-là. Il n'y a pas plus que ça en fait. Alors derrière, il y a un petit peu de compo, mais vraiment du plus basique. Le compo, c'est quoi ? C'est un petit peu de glaire et c'est tout quoi. Globalement, il n'y a rien. Tu as une occlusion, machin. Donc là, je ne vais pas pouvoir te montrer, mais je pourrais toujours moins te montrer l'arbre. Donc, un rendu, une occlusion. Donc, l'occlusion, c'est simplement du coup un peu de multiplier. On ne s'en met pas. Derrière, du coup, j'ai simplement après été mettre une mist. Donc, la mist, je te rappelle, c'est le rendu en profondeur de ton image. Blanc et noir. Et du coup, ça permet de créer en fait cette atmosphère rouge dans l'image. À la limite, je peux peut-être te montrer l'image rendue. Je ne sais plus si j'ai gardé le rendu. Je vais te montrer l'image sur la vidéo. Tu vois, en fait, dans l'image, là, on voit qu'au fond, c'est plus rouge qu'au niveau de la scène. Là, on est très rouge. Là, on est très noir. En fait, c'est grâce à la mist que tu peux faire ça. Avec la mist, du coup, tu vas pouvoir sortir ici. Donc, ça, c'est la scène en noir et blanc. Donc, quand c'est proche de la caméra, c'est noir. Quand c'est loin de la caméra, c'est blanc. Et là, en fait, il suffit de mettre ça dans un mix entre ton rendu qui est là et une couleur rouge avec un peu d'alpha. Et c'est tout. C'est plus compliqué. Et après, donc, je rajoute rapidement, du coup, une émission en add pour garder mes éclairs bien forts. Parce que sinon, la mist, elle les aurait atténuées. Ça aurait été dommage. Et après, du coup, ensuite... Bon, là, du coup, c'est mon second layer avec le foreground. Donc, j'ajoute juste le foreground devant. Donc, mon deuxième layer dessus. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler. Je ne vais pas prendre la tête avec ça. Je pense que ce n'est pas le plus important de la scène ici. Et après, derrière, je recontrase simplement. Je fais un petit Blur. Un petit Diamond Sharpen. Donc, ça permet juste de dégrader un peu mon rendu, ça. Je blurs mon image et je fais un Sharpen. Ça fait un effet caméra un peu dégradé, tu vois. Un Glayer, c'est un Pauve Glow. Ça permet de faire vibrer un peu les lumières, tu vois. C'est ça, tu vois. Ça, c'est le Glayer. Tu vois ce que tu vois là. Et après, une Lance Distorsion pour juste déformer un peu l'image. On sent qu'il y a une petite déformation. Tu vois, ce n'est pas parfaitement droit ici. Et bien, c'est la Lance Distorsion. Et voilà, c'est tout. On a fini. Et ce n'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Et bien, je ne suis pas prêt de sortir une vidéo avec ça. Alors, en voyant ce tuto, tu dois te dire, ok Romain, ça paraît simple, dit comme ça. Mais si moi, je devais le faire, ce serait une méga galère. Et c'est un très bon point parce que ce que j'ai dit il y a quelques minutes, c'est ce tutoriel, cette scène. C'est très simple parce que c'est une suite d'éléments simples mis bout à bout pour créer une scène complexe. Mais tout le problème est là. Car avoir une suite d'éléments simples bout à bout, ça n'a rien de simple. Alors, pourquoi tu te dis, attends, je te raconte. Mais si, c'est assez facile à comprendre. Les éléments sont simples individuellement. Tu vois, l'affumé individuellement, c'est simple à faire. Les particules individuellement, c'est relativement simple à faire. La modée individuellement, tu vois, il n'y a pas beaucoup de modée, c'est simple à faire. Mais ce qui est difficile, c'est de les mettre tous ensemble dans la même scène. Que tout fonctionne entre eux. Que tout, une fois que tu as ta modée, ça fonctionne, tu es normalement en place, que tu puisses faire ton shading, ton lighting, etc. Bref, en fait, c'est la combinaison des éléments simples qui, elle, est très difficile. Et c'est ça, le gros problème qu'on a quand on commence la 3D. Alors, ce que je te propose, plutôt que d'aller attaquer sur une scène comme ça, qui est honnêtement assez difficile au début, même si on a beaucoup d'éléments simples, c'est le fait de les assembler entre eux qui est difficile. Mais je te propose qu'on fasse ensemble une scène beaucoup plus simple, mais qui t'apprenne les bases fondamentales de comment on va appliquer les éléments ensemble et obtenir à la fin une image réaliste, terminée. Alors, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que ça t'intéresse de créer une image en 3D de A à Z, tout en comprenant toutes les étapes successives et comment elles discutent entre elles ? Si oui, eh bien, tu n'as qu'à cliquer juste ici pour accéder à cette formation de 6 jours. Alors, l'idée est très simple, on prend 6 jours, je t'envoie une à deux vidéos par jour où je t'explique à chaque fois une étape en détail. L'idée est de rendre le truc vraiment le plus pédagogique possible et qu'à la fin, tu puisses avoir ta première image terminée en 3D photo réaliste. C'est totalement gratuit, c'est sans mochite et je pense honnêtement que ça va te faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Ciao !